Mesdames et messieurs amis, téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans ce numéro spécial consacré à l'avant-projet de constitution de la République de Guinée qui fait couler beaucoup d'encre et de salive depuis sa publication en date du 29 juillet 2024. L'avant-projet de constitution, tant attendu, est passé par de maintes péripéties et a franchi de nombreuses étapes avant d'être publié. Il y a eu débat avant et après car le texte fondamental qui marque un tournant majeur dans la transition devrait régir la vie de la nation pour les prochaines années. Quoi de plus normal donc qu'il polarise toutes les attentions, suscite des passions, parfois même donne lieu à de chaudes empoignades. Jusqu'au moment du référendum et peut-être même après, chacun fera son analyse de toutes les dispositions pour en tirer la quintessence, juger la pertinence et de l'opportunité des différents articles. En attendant, nous avons le plaisir, téléspectateurs, de recevoir le président du CNT qui a initié et élaboré l'avant-projet au cœur de tous les commentaires afin de recueillir sa lecture, bénéficier de son éclairage aussi bien à propos de toutes les interprétations que des motivations et de la finalité du projet destiné au vote référendaire. Une page donc de notre histoire, téléspectateurs qui nous projettent d'un demand s'ouvre aujourd'hui. Sur ce plateau téléspectateurs, je ne serai pas seule, je serai accompagnée d'un confrère d'un médium privé de la place, Kavi Média, il s'appelle Abdallah Kamara. Bonsoir Abdallah. Bonsoir Kadia Tou, bonsoir à tous. Bonsoir Monsieur le Président. Bonsoir Madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Alors on est là aujourd'hui justement par rapport à l'avant-projet de la nouvelle constitution qui a été publiée, je le disais tantôt, le 29 juillet 2024 et justement avant même la rédaction de cet avant-projet, beaucoup de réalisations ont été faites au sein du CNT et aussi par le gouvernement dans le but justement de répondre à une des volontés du chef de l'État qui n'est autre que de proposer une constitution qui ressemble et rassemble les Guinéens. Est-ce que vous avez tenu compte de ces détails Monsieur le Président ? Parfaitement. Une constitution, si je dois commencer mes propos par parafrager ce célèbre constitutionnaliste du Moyen-Âge, Solon, quand on lui posa la question, quelle est la meilleure constitution ? Il le rétorqua en disant pour quel peuple et pour quelle époque. Une constitution, c'est des réponses aux différents parcours d'un pays sur le plan social, sur le plan politique, sur le plan économique et culturel. C'est pourquoi la méthode, pour nous permettre d'aboutir à l'avant-projet, a consisté à consulter un large éventail de Guinéens sur le plan de leur particularité sociale, leur particularité politique et leur situation géographique par rapport à la capitale. Je veux dire tout simplement, nous avons consulté dans les 33 préfectures, les 5 communes de Conakry d'alors, les îles de l'os et toutes les communes rurales de la Guinée. Les missions du CNT se sont rendues pour parler avec les Guinéens sur leurs attentes et aspirations par rapport à cette transition et quelle constitution pour la Guinée et pour l'époque de la transition. Après cette consultation, nous avons organisé un symposium. Parce qu'il y a un principe en droit constitutionnel, le principe de continuité constitutionnelle. En fait, il ne doit pas y avoir de rupture dans la constitution ou dans la pensée constitutionnelle d'un pays. C'est un processus qui évolue. Quand ça atteint une phase, on examine, on l'adapte au contexte et on évolue. Sous la base des mêmes règles, parce qu'il y a des règles fondamentales et intangibles dans une constitution qui est symptomatique de tous les pays démocratiques. C'est pourquoi le symposium a consisté à étudier toutes les constitutions guinéennes de 1958 à 2020 pour ressortir les points forts, les points faibles, les facteurs de vulnérabilité, quelles sont les failles juridiques qui ont été exploitées par ceux qui ont changé les constitutions ou ceux qui ont remodifié les constitutions. Et ces modifications constitutionnelles ont porté sur quoi ? Quel était le mobile, quel était le dessin des révisions constitutionnelles ? Nous avons fait ce travail avec les juristes guinéens, une trentaine de juristes guinéens, les meilleurs, une dizaine de juristes africains. Après le symposium, on s'est dit d'accord, on a écouté les spécialistes. Il y a 150 points qui ont été évoqués lors du symposium qu'il fallait corriger pour que la constitution guinéenne qu'on va adopter aux sorties de la transition puisse reprendre aux aspirations du peuple de Guinée et garantir son intangibilité et son intemporalité. J'y parviens enfin. Après ça, nous avons reçu les acteurs. Les acteurs politiques. Toutes les coalitions politiques ont défilé devant l'OCNT. Les acteurs de la société civile par les principales coalitions, les avocats, les magistrats, les journalistes, les anciens ministres, les religieux, les coordonnations, toutes les corporations et composantes sociopolitiques de la nation sont passées pour indiquer aux constituants qu'est l'OCNT, quelle est leur pensée. Quelles sont les réformes qui les tiennent à cœur ? Qu'est-ce qu'ils comptent voir, qu'est-ce qu'ils aspirent voir dans la nouvelle constitution ? Ce débat a duré une trentaine de jours. Après, nous sommes allés à des missions d'immersion à l'étranger où nous avons regardé des pays qui ont des histoires similaires avec la Guinée, des pays qui ont des constitutions stables ou des institutions stables. Dans le Ghana, au sortir de la transition dirigée par Gary Rawlings, le Ghana s'est doté d'une constitution jusqu'à présent qui a fait 31 ans avant d'être révisée, environ. Le Bénin, au sortir de la Conférence nationale souveraine du Bénin, la constitution a fait 29 ans avant d'être révisée. Nous avons visité le Rwanda au sortir du génocide rwandais et ils se sont dotés d'une constitution avec des réformes, des institutions qui ont résisté. Le Maroc, au sortir de la grande crise qui a entraîné l'exil du roi, le Maroc s'est doté d'une constitution après le grand processus de réconciliation nationale. On a fait tous ces pays pour le Burkina Faso, nous avons fait la Côte d'Ivoire, on a fait le Sénégal, tout près de nous. L'ensemble de ces bonnes pratiques ont été capitalisées et nous avons créé une commission ad hoc qu'on appelle la commission ad hoc chargée d'élaborer le draft zéro de la constitution. Cette commission était composée de 15 membres, tous des conseillers nationaux et des juristes du cabinet. Après ce travail, nous avons sorti le draft zéro qui a été soumis aux huit commissions permanentes pour examen, article par article, jusqu'à la fin, nous avons approuvé un avant-projet, je pense bien le 26 juillet, lors d'une plénière qu'il a adoptée à 94%. C'est cet avant-projet qui a été rendu public le 30, pour que tout le peuple de Guinée puisse s'en approprier, débattre, commenter, discuter, contribuer, proposer. On ne s'est pas limité là. On a lancé une plateforme web, www.debatsetoyen.com, si je ne me trompe pas, qui avait pour finalité de recueillir les contributions des Guinéens de la diaspora, et surtout d'autres intellectuels guinéens qui ne sont pas passés devant nous, pour que tout ce qui pense avoir une connaissance dans le domaine constitutionnel ait la possibilité d'intervenir. Enfin, l'avant-projet a été soumis à un autre dialogue, qu'on appelle le dialogue institutionnel, où toutes les institutions de la République devraient passer pour débattre de la constitution article par article. Nous avons reçu le gouvernement, les institutions de la République, les anciens premiers ministres, les anciens ministres, les anciens présidents d'institutions républicaines, les deux confessions religieuses, musulmanes et chrétiennes, les professeurs d'université, avec un focus sur les professeurs de droit constitutionnel guinéens, qui ont pour grade doctorat ou professorat, ou ceux qui dirigent les laboratoires de recherche en sciences sociales, en sciences politiques, dans cette même salle. On l'a débattu article par article. C'est après ceci, et nous allons rencontrer le CNRD, pour faire le même exercice de discussion article par article. Nous avons fait avec les partis politiques à Kindia, la société civile à Koya, pour sortir du cadre du CNT, pour ne pas qu'on dise qu'on impose des idées, pour être sur un terrain neutre, 150 partis politiques ont assisté à la présentation de l'avant-projet, article par article. Ça a duré deux jours à Kindia, une journée à Koya. Bien. C'est au sortir de toute cette péripétie, je voulais dire, que l'avant-projet quittera son statut d'avant-projet pour migrer vers le statut de projet, après avoir corrigé l'ensemble des contributions. Et les contributions seront clôturées par des missions sur l'étendue du territoire national des conseillers nationaux pour aller faire l'exercice qu'on a fait au départ, comparer les perceptions et les préoccupations des citoyens au texte qui les a été proposé. D'accord, moi j'ai envie de rebondir sur un point, Abdallah, avant que tu continues. Tout à l'heure, vous avez dit que vous avez présenté au CNRD. Quand vous dites au CNRD, qui ? Nous allons le présenter au CNRD, c'est parfait encore. Les membres du CNRD, vous connaissez, ce sont des officiers de l'armée de différents corps et qui constituent, selon la charte de la transition, l'organe d'orientation politique et stratégique de la transition. Nous connaissons, sur le plan de la personnalité morale, nous connaissons aussi des personnalités de l'armée qui incarnent, n'est-ce pas, cette institution. Nous allons discuter avec eux. Monsieur le Président, l'avant-projet de nouvelle constitution en son sein, du sens incarté. Si je ne me trompe, aujourd'hui, pour quelle innovation ? Puisque vous avez de long, de long en large, expliquez un peu le processus qui a abouti à l'élaboration de cet avant-projet. Aujourd'hui, quelles sont les grandes innovations de ce document, très important pour l'histoire de la Guinée ? Le document qui traite des innovations a mentionné 101 points d'innovation dans la nouvelle constitution, contrairement aux anciennes que nous avons connues. Parce que, d'abord, la plus grande innovation, elle est la synthèse de toutes les constitutions de 58 à nos jours. C'est la plus grande innovation. Avoir le recul nécessaire d'étudier toutes les failles qui ont entraîné la violation des anciennes constitutions de notre pays. Pour moi, c'est extrêmement important comme innovation. Les autres points d'innovation, je vais les résumer en points essentiels. La première chose, c'est la structure globale de la constitution. La pensée constitutionnelle, nous l'avons changée. Quand vous regardez le préambule, c'est une page. Nous avons l'habitude d'avoir des préambules sur trois, quatre, cinq pages. Et la deuxième chose, tous les éléments historiques qui sont dépassés, sont sortis de la constitution pour les remplacer à des faits factuels. Par exemple, le rejet de toute forme inconstitutionnelle d'accession, de maintien et de transmission du pouvoir. Ceci est un élément extrêmement important dans le corpus constitutionnel de la Guinée. Autre élément, le traitement de la diversité. La gestion de la diversité ethnique, ethnique, linguistique, sociale, politique dans la constitution à travers des réformes qui ont pour conséquence de permettre l'implication de toutes les coûts sociopolitiques économiques de la nation dans la conduite de l'action publique. Pour moi, c'est extrêmement important. L'un des problèmes qui fragilisent la démocratie guinéenne, c'est l'exclusion. C'est le sentiment d'auto-culpabilité ou le sentiment de repli identitaire. Nous l'avons pensé par plusieurs articles, par plusieurs chemins. Le rejet de toute prise de pouvoir non constitutionnel, les coûts d'État en général. La redistribution du pouvoir pour que l'essentiel du pouvoir soit détenu par le citoyen et non l'État et non le parti. Et l'autre innovation, c'est la prescription de principes fondamentaux de la République qui sont des principes, onze principes clés. De ces principes découlent tout projet politique, tout projet économique et tout projet social de la Guinée, quel que soit le bord politique de celui qui gouverne. Ces principes-là, entre autres, il y a la sacralité de la vie humaine, il y a la parité et l'égalité entre hommes et femmes, la cohésion et l'unité nationale, la prise en compte de la diversité, dans la conduite de l'action publique. Entre autres, la protection de l'environnement et des écosystèmes, le contenu local et l'implication de la diaspora au processus de développement national. Ce sont des innovations. Les principes fondamentaux sont une innovation pour les constructions guinéennes. Je vais aller sur le plan des droits et devoirs. Le mariage a été encadré comme l'union entre un homme et une femme, avec pas d'autre possibilité de contournement de ce principe qui cadre avec notre société. Nous sommes allés au niveau des droits et devoirs à consacrer l'enseignement des langues nationales et la tradition de tous les actes officiels du pays dans les langues nationales. Toujours au niveau des devoirs, ce qui est extrêmement important, c'est le devoir pour tous citoyens de défendre l'ordre constitutionnel. Les obligations, la prescription de l'obligatorité et la gratuité de l'enseignement fondamental jusqu'à 16 ans. L'accès aux universités publiques, tous les niveaux de formation publique gratuitement à tous les jeunes guinéens qui remplissent les conditions que la loi définira naturellement. Ce sont les principes de qualité, c'est-à-dire l'équité entre les jeunes guinéens que ceux qui sont les plus méritants, même s'ils sont issus de familles pauvres, qu'ils aient la possibilité de poursuivre leurs études jusqu'au dectorat. C'est la manière de redistribuer la richesse nationale que nous avons trouvée. Nous avons prescrit la priorité de l'éducation et de la santé dans les politiques publiques, notamment la couverture médicale universelle. Aucune constitution ne l'a traité. La suprématie de l'éducation civique comme modalité de génération d'une conscience nationale en faveur de la préservation de la constitution et de l'ordre constitutionnel. En érigeant des institutions nouvelles comme la Commission nationale de l'éducation civique et des droits de l'homme, la Commission nationale du développement qui va veiller à l'équilibre entre les enjeux politiques du développement et les réalisations qui prennent en compte l'équilibre entre les régions et les territoires qui veillent aussi à ce que la sécurité alimentaire du développement soit institutionnalisée. Et la Commission nationale pour le développement c'est aussi le point de chute pour des anciens communs de l'État qui ont servi l'État avec impartialité, qui ont servi l'État avec dignité, avec crédibilité pour qu'ils continuent à partager leurs expériences en dehors du gouvernement. Nous avons créé un statut pour les anciens présidents et leurs épouses, nous avons créé un statut pour les anciens premiers ministres, les anciens présidents d'institutions pour qu'après leurs fonctions qu'ils ne tombent pas dans l'oubliette de l'histoire, pour qu'ils continuent à bénéficier du service qu'ils ont rendu à la nation. Les personnes âgées ont vu leur statut renforcée en consacrant l'accès à la protection sociale à toutes les personnes âgées qui ont accompli des actes méritoires. Les personnes handicapées, l'obligation à ce que toutes les infrastructures publiques soient adaptées aux personnes handicapées, y compris dans le domaine des infrastructures publiques, les bâtiments administratifs et les transports publics. Dans les pays développés, une personne handicapée, tous les bus ont des accès pour les personnes handicapées, les personnes malvoyantes, etc. Les réformes aussi sont dans le domaine du renforcement de la sécurité constitutionnelle. La vulnérabilité de la Constitution au déshydratat politique est un facteur qui a entraîné les transitions dans notre pays. Toutes les transitions guinéennes sont liées au fait que les modalités de dévolution du pouvoir après le décès ou la constatation de la vacance du pouvoir du président de la République n'ont jamais été respectées. Alors, nous avons adopté un principe de sécurité constitutionnelle inédit, je dis bien inédit, 14 verrous à franchir pour modifier la Constitution. Parce que, tout simplement, pour clôturer, nous avons remarqué, d'après notre étude, que toutes les révisions constitutionnelles de la Guinée avaient deux ambitions fondamentales. Un, accroître les pouvoirs du président de la République pour qu'il soit un président hésémonique. Et deux, lui permettre de se perpétuer et de mourir au pouvoir. Bien. Monsieur le Président, donc vous avez 14 obstacles à franchir pour modifier la Constitution. Évidemment, Monsieur le Président, une Constitution qui résiste au temps et aux tentations. Des hommes. Vous l'avez déjà rappelé. on va parler d'une innovation ou non, mais la HAC change de nom. Elle devient une commission de régulation de la communication et de l'audiovisuel. Avec tout ce qui arrive dans notre pays, tout ce que subit, entre autres, la presse, est-ce qu'il faut craindre pour la liberté de la presse en République de Guinée, vous qui êtes aujourd'hui devant l'histoire ? En tout cas, si vous parlez de recul de la Guinée en termes de points en matière de liberté de presse, c'est la HAC qui était là encore. C'est au moment de la HAC que ça s'est fait. L'appellation de l'institution n'a rien à voir avec sa mission républicaine et les garanties de son indépendance et de son autonomie. Nous, nous avons estimé que haute autorité, ça peut paraître superflu. Quand les autres institutions, comme la Cour constitutionnelle, qui est l'institution qui veille au respect et à la répartition des pouvoirs constitutionnels, on ne l'appelle pas haute cour constitutionnelle, on l'appelle tout simplement cour constitutionnelle. Nous avons estimé que l'appellation haute peut paraître superflu. Nous l'avons appelée telle que l'organe se présente de par sa mission et de par sa conception. C'est une commission parce que les membres de la HAC portent le titre de commissaire. La CINI est aussi importante que la HAC mais elle s'appelle commission nationale électorale. Nous avons estimé, même haute cour de justice, nous l'avons ramené à sa proportion juste en l'appelant la cour spéciale de justice de la République. C'est un alignement de l'appellation des institutions en fonction de leur mission sans des mesures possibles. En tout cas, je pense que cette précision est importante parce que quand on regarde les rôles émissions, il n'y a vraiment pas de grands changements. On a même augmenté les rôles émissions de la HAC qui est devenue la commission de régulation de la communication et de l'audiovisuel. Nous avons fait un benchmarking. Quand vous regardez tous les pays africains ou à travers le monde, les hautes autorités existent dans les pays francophones, notamment d'Afrique. Il n'y a pas plus de six. Le Sénégal, ce n'est pas la haute autorité de la communication. Ça ne s'appelle pas la haute autorité de la communication au Sénégal. Au Cameroun, ça ne s'appelle pas la haute autorité de la communication. Au Ghana, ça ne s'appelle pas la haute autorité de la communication. Au Nigeria, ça ne s'appelle pas la haute autorité. Bref, l'appellation haute, c'est un choix d'un certain nombre d'acteurs parce qu'ils ont estimé que l'appellation haute pouvait donner à la haque une certaine suprématie par rapport aux autres organes d'autorégulation des médias. Mais en Guinée, c'est la haque qui a cette attribution. On a ajouté aux missions de la haque qui n'existaient pas, l'organisation du débat entre les candidats à l'élection présidentielle n'existait pas. C'est une mission de plus. On a ajouté les réseaux sociaux, tout ce qui est communication par des supports numériques, on a rattaché à la haque avec des détails clairs. Nous avons rattaché également à la mission de la haque, j'ai parlé de la publicité, la régulation du secteur publicitaire. Ce n'était pas la haque qui réglait le secteur publicitaire. Donc la haque a vu ses prorogatives renforcées mais tout en aménant sa dénomination à la juste proportion en tenant compte de ses missions. Bien. Si vous venez de prendre le train en marche, téléspectateurs, sachez que vous êtes dans une émission spéciale. axée justement sur l'avant-projet de la nouvelle constitution rendue publique le 29 juillet 2024. Et sur ce plateau, nous recevons Dr. Dansa Karoma, président du Conseil national de la transition. Et peut-être l'autre souci qu'il y a aujourd'hui, Monsieur le Président, c'est que beaucoup craignent un certain dysfonctionnement au sommet de l'État et quels sont justement les mécanismes de collaboration au sein de l'exécutif et surtout qu'en est-il de la collaboration entre l'exécutif et le législatif parce que par moment, il y a une certaine interférence. Merci. Alors, avant de répondre à votre question, il y a deux innovations que je vais dire en passant. La candidature indépendante institutionnalisée à toutes les élections avec le système de parrainage et l'encadrement par des principes constitutionnels, notamment la moralité et l'origine des fonds des candidats. Ça, c'est une innovation. C'est la première fois en Guinée que nous ayons la possibilité de candidature indépendante à l'élection présidentielle. C'est une avancée parce que c'est une demande des citoyens depuis une vingtaine d'années. La deuxième innovation, c'est le veto populaire, la possibilité donnée aux citoyens de saisir le Parlement sur un ordre du jour bien défini et de s'opposer à la révision constitutionnelle en rassemblant un nombre de signatures. Donc, le pouvoir constitutionnel a été reparti entre les citoyens, les représentants des citoyens du Parlement, du président de la République et la justice. Donc, les quatre piliers du pouvoir et le peuple directement par la pétition se trouvent dépositaires de la souveraineté à proportion égale. C'est l'une des grandes innovations de la nouvelle constitution. C'est la repartition de la souveraineté entre les acteurs, pas seulement le président et l'Assemblée nationale, mais le peuple directement. La question de madame... La question d'interférence entre les institutions. L'exécutif fait le législatif. Quand on parle d'institutions, on développe les mécanismes de collaboration. Parce que le principe essentiel, l'un des principes essentiels de la démocratie, c'est la séparation des pouvoirs, mais la collaboration entre les pouvoirs. Alors, si vous faites des réformes constitutionnelles, en séparant les pouvoirs, vous ne garantissez pas le dialogue et la collaboration entre les pouvoirs, vous créez des obstacles au sommet de l'État ou des blocages au sommet de l'État. Nous l'avons réglé. 1. La création d'une deuxième chambre du Parlement qu'on appelle le Sénat. Le Sénat va regrouper les personnalités nationales connues pour leur crédibilité, leur légitimité et leur intégrité. Ils seront choisis par les régions. J'ai parlé de la gestion de la diversité, dont la plus coriace est la diversité régionale. Le Sénat étant désigné par les régions au même nombre de signateurs pour chaque région, ça fait déjà que les régions se retrouvent dans la prise des décisions politiques. Le Sénat aussi surveille les justes et les coutumes du pays parce que c'est composé de personnalités choisies par les régions et vont désormais voir comment les justes et les coutumes sont préservés et qu'ils sont intégrés dans le droit positif de la Guinée. Le Sénat va veiller à cela. Mais nous avons construit, renforcé le Premier ministre d'abord en tant que coordonnateur de l'action du gouvernement mais les ministres et leurs départements sont responsables devant le Premier ministre et le Premier ministre est responsable devant le président de la République. Le président le nomme après avoir consulté le Sénat. Il nomme le gouvernement après avoir consulté le Sénat. Pourquoi ? Les gouvernements qui ont été présentés en Guinée depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, les gens se demandent sur la base sur la base de quels critères les ministres sont choisis. Est-ce que le gouvernement doit refléter la configuration géopolitique du pays ? Oui, un gouvernement doit refléter les régions, les préfectures, les tendances politiques et sociales. c'est ça un gouvernement. Le Sénat va veiller désormais à ce que le choix des membres du gouvernement tiennent compte de ces... Ça c'est un moyen d'équilibre de pouvoir entre le président et le Sénat pour éviter que le président soit déjugé par l'opinion quand il choisit des personnes dont l'opinion ne maîtrise pas les critères de leur zone de choix. Premier équilibre. Deuxième équilibre, le principe de revocabilité réciproque, c'est-à-dire le gouvernement peut pousser à la dissolution de l'Assemblée, l'Assemblée peut pousser à la destitution du gouvernement. Donc chaque pouvoir a un moyen de représailles contre l'autre. La motion de censure qui a été réintégrée dans la Constitution qui donne la possibilité aux députés de présenter le carton rouge contre le gouvernement parce que le gouvernement n'a pas respecté ses engagements vis-à-vis du peuple parce que le gouvernement, les membres du gouvernement sont accusés de détournement ou de faits de corruption ou de faits qui... empièrent à la moralité de l'action gouvernementale. Ils ont le carton de la motion de censure. Donc, les équilibres sont garantis et le dialogue entre les institutions est garanti par la présente Constitution. Bien. Monsieur le Président, un penseur disait que le destin peut nous briser de deux manières, soit en exaucant nos voeux ou en les ignorant. Partant de ce principe, une question cruciale occupe les esprits en Guinée, c'est la question relative à la candidature indépendante, vous l'avez abordée. Mais avec un, si je peux me le permettre, un flou. Vous avez parlé tout à l'heure de parrainage. Le parrainage n'est pas défini dans l'avant-projet de nouvelle Constitution. Pourquoi ? Une bonne question. Oui. Parce qu'une Constitution prescrit les règles fondamentales. Les détails d'implémentation sont dans les lois organiques. Il est dit dans la Constitution dans son article 45, dernier à l'INÉA, qu'une loi organique détermine les conditions d'application du présent article. La loi organique fait partie en droit du bloc de constitutionnalité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas lire une Constitution sans les lois organiques. Donc, si c'est renvoyé à la loi organique, parce que ce sont des détails qui peuvent être dépassés par le temps. Donc, il faut laisser régler ça par la loi. L'exemple du parrainage, le Sénégal est parti sur 1%. Ils sont revenus à 0,8%. Il y a même possibilité qu'ils reviennent à 0,5% du nombre total d'électeurs inscrits sur les listes électorales. En Guinée, si on va sur 1%, ça fait environ 50 000 signatures reparties sur l'étendue du territoire national. Un candidat qui a la possibilité d'avoir 50 000 signatures reparties sur le territoire national est légitime ou pas. Quand on sait, il y a des candidats à l'élection présidentielle qui n'ont jamais dépassé 5 000 voix depuis qu'ils sont partis politiques. Bref, le parrainage sera défini par la loi organique, mais en plus de cela, les autres critères, la critère de moralité, la déclaration des biens, sont des critères qui renforcent la moralité des candidats. Mais la déclaration universelle des droits de l'homme qui fait partie du préambule de la Constitution française dispose dans son article 25 que tous les citoyens ont le droit de participer à la conduite des affaires publiques de leur pays. On n'a pas dit parti ou association, on dit tous les citoyens. Le candidat indépendant est un citoyen. Comme celui qui est présenté par le parti est un citoyen. Comme celui qui est présenté par un soutien, un mouvement de femmes est un citoyen. Donnons la possibilité au peuple de choisir ses meilleurs dirigeants sans l'imposer un chemin. C'est ça la démocratie. C'est le gouvernement du peuple. Par le peuple et pour le peuple. Il y a des intermédiaires ? Non, mais sauf que ce peuple aujourd'hui s'interroge quand même. Je pense que ça fait partie en tout cas des aspects de la Constitution. qui fait couler s'il faut dire beaucoup de salive et ça suscite énormément de débats au sein de l'opinion. Certes, il y a la loi organique mais vu qu'on a la chance de vous avoir aujourd'hui peut-être que vous pouvez éclairer ce peuple qui s'inquiète un tout petit peu. Sur quel sujet ? Toujours la candidature libre. Heureusement d'ailleurs la candidature indépendante a été exigée par le peuple. Nous ne l'avons pas écrite par hasard. Faites un sondage vous-même. Demandez les gens. Ceux qui sont en faveur de la candidature indépendante d'après notre sondage 74% des personnes interrogées étaient en faveur de la candidature indépendante. Posez la même question à l'association guinéenne de sciences politiques. Quand ils ont fait leur sondage combien de pourcents étaient en faveur de la candidature indépendante ? Croisons les faits. La candidature indépendante est une demande du peuple de Guinée. N'acceptons pas que pour des raisons d'opportunisme qu'on refuse au peuple le droit de choisir ses dirigeants et de l'enimposer un chemin. Monsieur le Président, candidature indépendante, oui, mais pourquoi pas l'introduction des articles 46, 55 et 65 de la charte de la transition. Vous direz, certes, on ne veut pas personnifier cette constitution. Je ne dirai pas ça aujourd'hui. J'ai d'autres arguments bien solides plus que la personnification. Ma foi, comment est-ce qu'on peut transposer les articles d'un texte transitoire dans une constitution qui est censée être perpétuelle et intangible ? Posez-vous la question vous-même. Regardez dans la jurisprudence, dans le monde, quel est le pays qui l'a fait ? Il ne faut pas que la Guinée se liste dans des choix à l'inconnu. Regardez, la loi a trois caractères, mais deux sont essentiels. Le caractère général de la loi et le caractère impersonnel de la loi. Je vais ajouter un autre élément, c'est le caractère abstrait. La loi ne doit pas dépeindre quelqu'un. Je ne peux pas mettre dans une loi que les personnes qui ont même taille que Mme Kadiatou ne doivent pas être candidats. Je prends un exemple. Ou bien ceux qui sont inclairs, ou bien qui sont issus d'une région, ou bien qui ont déjà servi le pays ne doivent pas être candidats. Ça ne s'écrit pas dans une constitution. Sinon, la constitution de 90, après le PDG, parti unique, et la constitution de 90, votée par le Cémeren, adoptée par le peuple guinéen, soumise par le Cémeren, n'a pas exclu les anciennes dignitaires du PDG dans la nouvelle constitution. Pourtant, elle était une constitution de rupture entre une constitution révolutionnaire et une constitution démocratique. Alors, il faut rester dans le principe général. Les modalités d'application de ça, c'est les hommes. Chaque homme doit pouvoir choisir ce qui est bien pour lui et ce qui est bien pour son peuple. ce n'est pas à un constituant de choisir ça à la place du peuple. Donc, posons le débat sur la candidature de tel ou de tel. Ce n'est pas dans la constitution, ça doit être dans le débat politique. D'accord, peut-être... Donc, faisons la part des choses entre ce qui est du domaine du débat politique et ce qui est de la constitution. D'accord. Vous êtes libre ou pas de répondre à la question que je vais vous poser, monsieur le président. Allez-y. Est-ce qu'on peut s'attendre à une éventuelle candidature de docteur dans sa couronne ? Et ça ne fait pas partie de mes projets à court terme. Pour vous dire la vérité, réussir une constitution avec toute l'équipe et approuver par le peuple de Guinée et que cette constitution s'impose dans la durée, on ne peut pas avoir meilleure récompense que cela. Si on le réussit en tant que membre du CNT, c'est qu'il n'y a plus de défis devant nous que de voir cette constitution se perpétuer dans le temps. Ceux qui ont écrit la constitution américaine sont rentrés dans l'histoire de l'Amérique parce qu'ils l'ont fait avec impartialité et objectivité. Mon objectif à court terme est de faire passer cette constitution. D'abord, qu'elle soit amendée par le peuple, approuvée par le peuple et que le peuple devienne le garant de cette constitution. C'est ma principale mission à court terme. Monsieur le Président, un débat sur la candidature ne fait pas partie de mes ambitions à court terme. L'autre question peut-être, par rapport à ces verrous, vous avez parlé de 14 verrous. Si déjà 14 verrous existent dans la nouvelle constitution ou l'avant-projet de la nouvelle constitution, quel sera le rôle primordial de la Cour spéciale de justice, de la République de Guinée ? Justement, quand vous mettez des principes, il faut mettre les sanctions. Et quand vous mettez la sanction, quelle est l'instance qui est compétente pour appliquer les sanctions ? Alors, nous avons mis les principes, c'est l'inviolabilité de la constitution. Nous avons mis les sanctions. La première sanction, c'est l'infraction de haute trahison et qui est constatée par qui ? Par un tribunal spécial qui s'appelle la Cour spéciale de justice de la République. C'est la cohérence, en fait. Au-delà de ça, nous avons rendu impossibles les coups d'État. Parce qu'on a dit dans la constitution que toute déclaration de nature à invalider la constitution est nulle et de nulle effet. ce bout de phrase manquait aux constitutions guinéennes parce que les constitutions laissaient toujours la possibilité à l'intervention d'un coup de force. On dit que la constitution ne peut être suspendue, elle ne peut être annulée, elle ne peut être abrogée. Et les institutions qui sont consacrées par la constitution ne peuvent faire l'objet de dissolution en aucun cas. Pour moi, les intangibilités, c'est-à-dire les verrous les plus importants, c'est cette déclaration d'intemporalité de la constitution, c'est cette déclaration d'inviolabilité de la constitution et de nullité de toute action qui ira dans ce sens-là. D'accord. Donc, en résumé, les 14 verrous ont pour finalité de créer une discipline constitutionnelle, une doctrine de respect des intangibilités constitutionnelles et que ceux qui vont à l'encontre de ça et qui encouragent les présidents à aller s'attaquer à la constitution qui sont les ministres ou les députés, qu'ils soient sanctionnés par l'inéligibilité ou qu'ils soient sanctionnés par la destitution. C'est pourquoi tout ce qui soutient le président de la République à changer de constitution, ce gouvernement sera dissous et aucun membre de ce gouvernement ne peut être reconduit. à une fonction similaire ou supérieure jusqu'à la fin du mandat. Pourquoi ? La révision de la constitution ne doit pas bénéficier à son initiateur. C'est un principe très simple qui est appliqué aux États-Unis. Quand vous êtes président du Parlement américain, vous votez une loi pour augmenter le salaire des députés, votre législature ne profitera pas sauf ceux qui viendront après vous. Est-ce que ça va vous pousser à le faire ? Donc, ça va décourager les attentes à l'esprit et à la lettre de la constitution. C'est pensé pour ça. À chaque pays, sa constitution. Et à chaque époque, ses réformes. Bien, M. le Président. Et justement, dans l'avant-projet de constitution, vous avez aussi parlé de l'organisation territoriale, notamment la notion de province. On aimerait savoir un peu plus parce que ce ne sont pas des termes auxquels les Guinéens sont familiers. vous avez fait la Belgique ? Rapidement, oui. Oui, il y a des provinces en Belgique qui ont des régions et la Guinée est plus grande que la Belgique en termes de superficie. Juste, on a voulu changer les dénominations pour éviter la confusion entre ce qui est du domaine de la décentralisation et ce qui est du domaine de la déconcentration. Je prends un exemple. La préfecture, c'est l'entité déconcentrée. La commune, c'est l'entité décentralisée. Elle ne s'appelle pas de la même manière même si les territoires peuvent correspondre par endroits. Alors, la région administrative, c'est l'entité déconcentrée et la province, l'entité décentralisée. Les deux correspondent au même territoire mais ils ne sont pas administrés de la même manière. Donc, la province est une entité juridique décentralisée avec une homogénéité géographique bien définie et avec une certaine viabilité économique qui permet le soutien de ses organes et qui permet le développement du territoire. Donc, la province existe dans plusieurs pays du monde et la Guinée a connu les provinces sous la première république. Donc, nous avons pris dans toutes les constitutions de la Guinée, je vous ai dit tout à l'heure, dans notre benchmarking interne, nous avons étudié les constitutions de 58 à nos jours. Ce qu'on a estimé être importants dans toutes les constitutions, on les a mis dedans. D'accord. Est-ce que cet avant-projet pour finir de nouvelles constitutions permet aux autorités actuelles d'être candidates aux futures élections ? J'ai répondu à la question. Non, on revient. C'est pour une question de précision, monsieur le président. Parce que déjà, oui, la constitution n'a pas pour vocation, je précise une fois encore, de dire qui va être candidat, qui ne va pas l'être. Elle établit des règles et la cour constitutionnelle veille à la conformité des candidatures à ces règles. C'est ça le rôle de la constitution. C'est la cour qui va dire qui va être, qui ne va pas l'être. En clair, on n'avait pas de réponse à cette question. C'est la réponse que je vous donne. Peut-être que vous n'aimez pas la réponse. Non. Mais la réponse est de savoir. Vous connaissez combien de constitutions en Guinée ? Vous avez connu celle de 2010. Vous l'avez lu ? Est-ce que c'était écrit dedans qui va être candidat et qui ne va pas l'être ? Vu le contexte ? C'était une déclaration politique. Les contextes étaient les mêmes. C'était une transition politique. C'était une transition militaire. C'était les mêmes contextes. C'était les mêmes. Alors, allons-y plus loin. La constitution de 90, c'était aussi un contexte de transition militaire. N'est-ce pas ? Le président Amir Sektouré, vous étiez jeune, il est mort d'une mort naturelle. Le premier ministre devrait le succéder. Le temps faisant, l'armée a pris le pouvoir. Ils ont mis une transition en place conduite par le CEMEREN, Comité Militaire de Redressement National, qui a proposé à la Guinée en 1990 une constitution. Dans cette constitution, il n'est dit nulle part que tel ou tel ne vont pas être candidats. Dans tous les autres pays du monde, montrez-moi une constitution où on cite le nom des candidats et le nom de ceux qui ne sont pas candidats. Ce n'est qu'une question, M. le Président. Non, je vous donne des explications parce que dire que je n'ai pas la réponse, non, j'ai la réponse. La réponse est que dans le principe constitutionnel, on ne personnalise pas une constitution et ce n'est pas à nous de définir qui va se présenter, qui ne va pas se présenter. On s'est compris. si la constitution avait cette capacité-là, c'est que tout ce qu'ils font les constitutions, ils allaient éliminer tout leur concurrent potentiel en disant tel ne va pas l'être, tel va l'être. Donc, ce ne sont pas le fait de la constitution. Tout acte qui est conforme à la constitution est légal. Tout acte qui n'est pas conforme à la constitution est illégal. Bien, M. le Président, c'est vrai qu'il y a tant à dire, téléspectateurs, mais nous sommes pratiquement à la ligne rouge de cette émission spéciale. Mais avant, est-ce que vous avez un mot de fin, M. le Président ? Je vous remercie pour la qualité des questions et demandez aux téléspectateurs et jusqu'à la fin du mois d'octobre, l'avant-projet de la constitution est en débat. Nous les donnons la latitude de discuter, de critiquer en envoyant des critiques sur la plateforme www.debacitoyens.com ou en venant au niveau du CNT déposer les contributions. Nous avons déjà une centaine de contributions écrites, y compris des partis politiques qui n'ont pas participé aux assises de Kindia. Ils nous ont écrit en envoyant leur mémorandum. Ça veut dire quoi ? que tous les acteurs sociopolitiques de la Guinée ont participé à l'élaboration de l'avant-projet de constitution parce que quand vous envoyez un mémo écrit, c'est un acte républicain. Alors, nous avons examiné ces mémos, nous allons les traiter. In fine, le dernier mot, ce n'est pas au CNT, ce n'est pas au président de la République, ce n'est pas au gouvernement, mais le dernier mot revient au peuple de Guinée qui est souverain, qui est le seul détenteur de sa souveraineté. Merci, M. le Président. Merci, Abdallah. Merci, Kadi, à toi. C'est la fin de cette émission spéciale axée sur l'avant-projet de constitution présenté au peuple de Guinée le 29 juillet 2024. Tout le plaisir a été pour nous, en tout cas, de recevoir Dr. Dan Sakuruma, président du Conseil national de la transition. A très vite, téléspectateurs sur la RTG. Bonsoir. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président.